Alors cette modulation Sigfox, je vous ai dit, elle est très simple. Ouais, elle est très simple. Alors en fait, elle est même plutôt ancienne, globalement. Mais avant, elle a coûté très cher à réaliser. Et depuis quelques années, elle est devenue accessible et c'est pour cette raison-là que le Sigfox a créé son entreprise, déployé sa technologie et permis son utilisation. Cette façon de transmettre de l'information, c'est ce qu'on appelle de l'Ultra Narrow Band. Encore un terme un peu bizarre, UNB, Ultra Narrow Band. Eh bien, derrière ces termes-là, en fait, il faut comprendre les choses assez simplement. Le but, c'est d'arriver à émettre un signal sur la bande de fréquence la plus étroite possible. Wow, plein de mots assez barbares. Alors, la bande de fréquence, en fait, c'est la taille, la largeur de fréquence dans laquelle on va communiquer. Par exemple, moi là, je parle. Je parle, les sons que j'aimais, ils sont grosso modo autour, je crois, d'une cinquantaine de Hertz jusqu'à à peu près 5-6 kHz. Voilà, dans ces eaux-là. Je ne suis pas un expert du truc, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc, quelque part, ma bande passante est à peu près de 6 kHz. Voilà, j'ai 6000 Hz. Et dans ces 6000 Hz, je fais passer des messages en modulant ma fréquence. Voilà. Donc, du coup, ça fait des sons. Et les sons font des mots et vous arrivez à m'entendre. Donc là, la bande passante, c'est ça. Eh bien, sur Sigfox, on va faire passer des messages avec une bande passante de 100 Hz. Voilà, 100 Hz. Donc ça, c'est tout petit. D'accord ? Comme on émet ça à 868 MHz, 868 millions de Hertz. Et dans ces 868 millions de Hertz, on prend 100 au milieu. Voilà. Donc, c'est un truc assez petit. Voilà. Donc, c'est plutôt même très fin. Donc ça, c'est super intéressant parce que si tu prends très peu de bande passante pour envoyer ton message, ça va te permettre d'envoyer plein de messages différents les uns à côté des autres en utilisant très peu d'espace radio. Donc ça, c'est cool parce que ça veut dire que tu es scalable. Tu peux avoir énormément d'objets qui communiquent sur ce même endroit en condition qu'ils soient juste à côté les uns des autres. Et en plus, tu vas utiliser peu de bande passante. Donc, tu laisses plein de place pour les autres. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça a un autre avantage pour ce qui est de parler loin. C'est quand tu parles, tu as une certaine puissance, d'accord, que tu aimais. Et si tu parles plus fort, tu vois, ta puissance, tu vas aller plus loin globalement. Donc avec plus d'énergie, tu peux aller plus loin. Et si tu utilises beaucoup d'espace de bande passante, on va dire quelque part, cette énergie, tu la diffuses sur beaucoup d'espace. Ce qui fait que même si je me mets à crier ou, tu vois, à parler assez fort, tu vas m'entendre plus loin, mais tu ne vas pas m'entendre très, très loin. Et puis, s'il y a un brouhaha autour, c'est-à-dire plein de bruits qui utilisent les mêmes fréquences que celles j'utilise quand je parle, eh bien, ça ne permettra pas à quelqu'un qui est à 10 mètres de toi de t'entendre. Ça, c'est typiquement ce qui se passe quand tu vas à un concert et que tu vois un pote qui te dit, hé, Robert, salut ! Ouais, tu vois, en fait, il ne t'entend pas. Éventuellement, il voit ta main qui bouge et il te reconnaît, mais en fait, il ne t'entend pas parce qu'il y a tout le monde qui fait du bruit sur les mêmes fréquences que toi. Alors, ce que tu fais dans ces cas-là, souvent, c'est que pour que ton pote Robert, eh bien, il puisse t'entendre, eh bien, tu le siffles. Et tu vois, en faisant ça, d'un seul coup, tu as émis sur une fréquence toute l'énergie que tu avais. Tu as concentré ton énergie sur une fréquence particulière. Et donc, ça t'a permis de passer au-dessus du bruit de la foule et d'être un train de lui par ton pote qui, du coup, se retourne, te voit et vient vers toi en disant un truc que tu n'entends pas parce que de toute façon, il y a le bruit autour de la même façon. Mais ça va permettre de passer au-dessus. Donc, on va concentrer l'énergie de cette façon-là. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la partie Sigfox.